Musique Vincent naît le 30 mars 1853 à Zundert, dans le sud des Pays-Bas. Son père est pasteur et son oncle est un marchand d'art qui va influencer le petit garçon qui aime déjà beaucoup dessiner. Il est l'aîné de cinq frères et sœurs, dont Théo, avec qui il s'entend très bien. Il lui écrira 652 lettres, toutes conservées et publiées bien plus tard. Un témoignage formidable pour connaître la vie et les goûts du peintre. À 16 ans, Vincent entre en apprentissage chez son oncle, qui a créé une entreprise internationale de vente de tableaux. Comme il parle bien l'anglais, l'allemand et le français, Vincent voyage beaucoup à l'étranger, rencontre des artistes et visite les musées de Londres et de Paris. Mais le métier de marchand d'art ne lui plaît pas et il décide de quitter l'entreprise familiale pour devenir pasteur, comme son père. Il a vraiment du mal à choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Vincent va devenir prédicateur, c'est-à-dire qu'il va enseigner la religion. Il se rend d'abord à Londres, mais c'est en Belgique qu'il choisit de s'installer auprès des mineurs de fond. Leur vie est difficile et leur travail dangereux à cause des coups de griseaux. Ce sont des explosions qui se produisent parfois au fond de la mine. Vincent descendra lui-même dans un puits pour aller sauver un mineur blessé. Dans son tableau, Les mangeurs de pommes de terre, il dépeint cette misère humaine qu'il dénonce parfois violemment. Ses supérieurs lui demandent alors d'abandonner sa mission. Vincent se tourne alors vers la vie d'artiste. Il étudie la peinture, s'installe à la haie, puis à Anvers, et passe d'un atelier à l'autre. Il utilise toutes sortes de matériaux, l'aquarelle, l'huile, mais il se sert aussi de craie, de crayon et d'encre. Il inaugure sa série d'autoportraits. En tout, il en fera 37. Théo, le petit frère de Vincent, devenu marchand d'art à Paris, est chargé de vendre les œuvres. Mais ça ne marche pas très bien. Vincent rejoint Théo à Montmartre, où il découvre de nouvelles formes de peinture, comme l'impressionnisme ou le pointillisme. Il se fait des amis dans le milieu artistique. Il va peindre beaucoup de scènes de Montmartre, comme les rues et les jardins potagers. À l'époque, il n'y avait pas autant d'immeubles qu'aujourd'hui. On trouvait même des moulins tout autour de la butte Montmartre, comme le moulin de la Galette, qui était à la fois un restaurant et un endroit où l'on venait s'amuser et danser. Fatigué par l'habit parisienne, Vincent s'installe à Arles, en Provence. Il loue une maison, qu'il repeint tout en jaune, à l'intérieur comme à l'extérieur, et fait de longues promenades dans la campagne, son chevalet sur l'épaule. Lorsqu'un paysage lui plaît, il s'arrête, prend ses pinceaux et en fait toute une série de peintures, comme les cyprès ou les tournesols. Collectionneur d'estampes japonaises, il s'en inspire et peint avec plein de courbes. Son ami, le peintre Gauguin, vient le rejoindre à Arles en octobre 1888. Ils passent leur journée dans la campagne, peignent les mêmes motifs, mais les expriment différemment. Les caractères des deux amis sont très différents. Vincent est enthousiaste, tandis que Gauguin est plus sage. Leurs disputes sont fréquentes et de plus en plus violentes. Jusqu'à cette soirée du 23 décembre, où Vincent se retrouve avec l'oreille gauche tranchée. Il se la serait coupé lui-même et Gauguin, soupçonné pendant quelques temps, ne serait pas responsable. Gauguin rentre à Paris et Vincent est hospitalisé dans un asile psychiatrique. Car plus le temps passe, plus les médecins pensent qu'il est vraiment malade. Dans cet ancien monastère provençal, il va beaucoup peindre. Plus de 150 toiles qu'il envoie à Théo, dont Iris, une représentation des fleurs qui poussent dans l'allée qui mène au cloître, et qui deviendra bien plus tard le tableau le plus cher au monde. À la demande de Théo, qui vient de vendre enfin une toile de son frère, Vincent rejoint Auvers-sur-Oise, un village fréquenté par les peintres impressionnistes. Le docteur Gachet, un médecin bien connu des artistes, s'engage à prendre soin de lui. Il lui trouve une toute petite chambre à l'auberge Ravoux, que l'on peut visiter encore aujourd'hui. Vincent s'y installe le 20 mai 1890, et va peindre 70 tableaux en 70 jours. Un record ! Le 27 juillet 1890, Vincent part en promenade avec son matériel de peinture. Il fait beau, la nature est magnifique. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il revient blessé, une balle dans le ventre. Il dit au docteur Gachet, venu à son chevet, qu'il a voulu se suicider. La thèse d'un tir accidentel commis par un jeune garçon sera aussi évoquée. Deux jours plus tard, Vincent décède et est enterré dans le cimetière d'Auvers-sur-Oise. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021